Aujourd'hui je vous emmène dans une visite assez spéciale de la cathédrale de Strasbourg puisque je vais vous montrer des choses que le visiteur un peu trop pressé ne voit pas notamment des sculptures qui sont plus ou moins cachées à l'intérieur ou à l'extérieur du monument par exemple un personnage qui semble en lévitation, juste à côté des fesses à l'air, une micorne, etc. Et pourquoi ces sculptures, apparemment sans rapport avec le christianisme, se trouvent-elles sur une église ? Commençons par le portail principal de la cathédrale de Strasbourg. Elle ne vous aura sûrement pas échappé car elle se trouve dans l'axe principal de la rue qui conduit à la cathédrale. Mais on est souvent découragé à le détailler à cause de l'abondance des sculptures, on ne sait pas par où commencer. Nous, nous allons nous concentrer sur une zone bien particulière de ce portail qui nous montre l'enfer. Vous devinez que nous sommes en enfer puisque vous voyez quelques démons, l'un rigolard, l'autre exagérément triste. A l'arrière-plan, ce n'est pas facile à reconnaître, est de sculpter une bouche, une gueule, qu'on appelle d'ailleurs la gueule d'enfer. Regardez, vous avez les canines ici, la langue. Et donc cette gueule est en train d'engloutir une femme barbotante dans un chaudron que l'on imagine bouillant. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans cette représentation de l'enfer, c'est plutôt les personnages qui sont à gauche et à droite. À gauche, vous avez un personnage qui semble en lévitation. Certains d'entre vous ont deviné qu'il n'y a aucune magie dans cette position. Il s'agit en fait d'un pendu. Et même le plus célèbre de la Bible, le Judas. Vous savez tous que Judas a trahi Jésus, mais vous savez peut-être moins qu'ensuite il s'est repenti. Qu'il a éprouvé du remords au point d'aller se pendre à un âme. C'est ce qui est figuré ici. C'est exceptionnel de voir un suicide représenté sur une église. Car le suicide était considéré au Moyen-Âge comme un acte abominable chez un chrétien. D'ailleurs le clergé interdisait la terre chrétienne, le cimetière, à tous ceux qui avaient mis fin à leur jour. L'autre détail curieux de cette pendaison, c'est le bouc qui donne l'impression qu'il tire sur la corde. Alors plutôt que montrer un acte de repentir, je pense que cette sculpture dénonce surtout le suicide et promet à son exécutant les peines de l'enfer. Voilà, ça c'était pour la partie gauche. Voyons maintenant la partie à droite de la gueule d'enfer. Partie qui est peut-être encore plus incroyable et même plus scandaleuse qu'un suicide, croyez-moi. Ce type de scène, vous n'en verrez pas beaucoup dans votre vie. On aperçoit un derrière, un personnage qui nous montre son derrière. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque vous voyez ses jambes et au-dessus, oui, c'est bien ça, c'est son anus. À Strasbourg, certains guides vous expliqueront que c'est en fait la représentation d'un évêque local, connu pour sa pédophilie. D'ailleurs, l'enfant juste au-dessus se vengerait en lui urinant dessus, à la manière d'un mannequin piece. Je ne crois pas à cette interprétation, car regardez les pieds du soi-disant évêque, ils sont palmés. Donc ce n'est pas un humain, mais certainement un démon. Ensuite, la représentation d'un derrière n'est pas si inédite sur les églises. On preuve que cette représentation n'est pas liée à l'histoire ou à un personnage propre à Strasbourg. Vous en verrez par exemple sur cette corniche d'église, livrée dans un style plus basique. Vous en verrez aussi sur certaines peintures flamandes de la fin du Moyen-Âge. C'est ce que les historiens de l'art appellent l'exhibition de l'anus ou le souffle cul. Une représentation toujours associée au diable. Alors que les sangs, ou les hommes bons, s'expriment par la bouche, Satan s'exprime par la partie la plus immonde du corps, son derrière. D'une certaine manière, l'anus est la bouche du diable. D'ailleurs, si vous prenez un peu de recul sur cette image, vous vous rendrez compte que ces fesses dessinent un visage. C'est encore plus net sur cette image que j'ai prise sur le portail de la cathédrale de Bourges. Après cette sculpture scandaleuse à nos yeux, nous allons revenir sur des sculptures plus bucoliques, mais non moins étranges. Par exemple, on va regarder cette corniche. La plupart des visiteurs ne la voient pas parce qu'elle se trouve sur le côté d'une tour, un peu dans l'ombre. Précisément, c'est une frise dans laquelle on rencontre une foule de personnages, genre des humains, des lions, une licorne, une baleine, un serpent, des oiseaux, ou un autre animal qui semble faire le beau. Et encore une fois, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que viennent faire ces sculptures d'animaux sur une église ? Les sujets semblent profanes. Eh bien, on se trompe. Elles ont toutes une signification religieuse. Je vais le démontrer en les décryptant. Alors, pas toutes. Je vais me concentrer d'abord sur la licorne. Vous le savez, la licorne est un animal fabuleux. Mais pour les gens du Moyen-Âge, elle existe. D'ailleurs, le voyageur Marco Polo raconte en avoir vu une, et qu'il la trouva très laine. On peut se demander s'il n'a pas confondu la licorne avec un rhinocéros d'Asie. La licorne est donc considérée comme un animal réel. On le décrit habituellement comme un chevreau qui porte une corne unique. Une corne réputée pour ses vertus médicinales et même afrodisiaques. C'est donc un animal que tout chasseur expert capturer un jour. Justement, vous avez sous les yeux une scène de chasse. Comme c'est un mammifère réputé, farouche et fort, les chasseurs doivent utiliser un stratagème pour arriver à leur faim. Il suffit de placer dans une forêt une femme vierge. C'est ce que nous racontent les livres de l'époque. Et miraculeusement, quand la licorne aperçoit cette jeune femme, l'animal s'adoucit, s'allonge et vient poser sa tête délicatement sur le sein de la vierge. Les chasseurs en profitent alors pour capturer la licorne. Et c'est ce que cette sculpture représente. Mais vous allez me dire, quel est le sens religieux derrière tout ça ? Eh bien, l'église y a trouvé une symbolisation de la vie du Christ. La licorne, c'est le Christ qui se tient sur le sein de sa mère, la vierge Marie. Et les chasseurs sont les juifs qui vont arrêter, humilier et crucifier Jésus. Donc oui, il y a bien une signification religieuse dans cette sculpture. Peut-être que la sculpture, juste à cause, nous intrigue aussi. On reconnaît la face suivant un lion et trois lionceaux. Le sens chrétien est quand même mystérieux. Il s'éclaire grâce aux ouvrages médiévaux, notamment les bestiaires, c'est-à-dire les ouvrages consacrés aux propriétés et au caractère des animaux. Dans ces bestiaires, le lion est connu pour mettre bas ses petits comme mornés. Mais il suffit que trois jours plus tard, le lion leur souffle dessus pour les ramener à la vie. Alors là, vous devinez forcément le lien avec le Christ. Comme le lion, Dieu a ressuscité son fils trois jours après sa mort. Remarquez que les lions sont plutôt bien représentés par les sculpteurs de Strasbourg. N'en soyez pas étonnés, il est possible que les artistes en aient vu soit dans des livres, comme ces fameux bestiaires, soit dans des foires où exerçaient des montreurs d'animaux sauvages, soit dans les ménageries des princes où il était de bon ton de posséder le roi des animaux. Alors ces frises animaillères se trouvent à 15, 1 mètre de hauteur. Il faut donc des jumelles pour les apprécier. Mais certaines sculptures sont à votre niveau et vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas les voir. Voici comme illustration une magnifique chair à prêcher en style gothique flamboyant. Les sculpteurs et les tailleurs de pierre ont fait preuve de virtuosité dans l'exécution de l'escalier et de son garde-corps. Mais avez-vous repéré le chien ? Paisiblement couché. La petite histoire explique que ce chien serait celui du prédicateur Jean Geller, je ne sais pas trop comment le prononcer, Jean Geller qui avait l'habitude d'exercer du haut de cette chair à la fin du 15e siècle. Pendant son sermon, le chien attendait patiemment au pied du monument. Je ne sais pas si c'est vrai, je remarque toutefois que des chiens vous en trouvez un peu partout dans la cathédrale de Strasbourg. C'est un animal assez symbolique, il peut signifier la patience, la fidélité ou la vigilance. A l'inverse, il peut renvoyer à la gloutonnerie, à l'avidité et même à la lubricité. Bon, ici, vu sa position tranquille, ce chien a sûrement une signification positive ou au moins neutre. Certains visiteurs de la cathédrale de Strasbourg s'arrêtent devant cette discrète sculpture, probablement parce que le guide qu'ils tiennent dans les mains leur signale. Malheureusement, il ne faut pas attention au reste. Or, cette chair aboude en micro-sculptures intéressantes. Regardez ces anges aux cheveux bouclés. L'un porte la date de façonnage de la chair, 1485. Tout ça en chiffres romains. A cette époque, les sculpteurs aiment beaucoup représenter la vigne. Attardez-vous toujours sur ces végélations, car souvent s'y nichent des animaux ou des personnages. Voici par exemple un homme qui semble chaparder une grappe de raisin. Je vous le répète, toutes ces sculptures sont à votre hauteur. C'est aussi le cas de cette statue, qui se trouve sur un autre portail de la cathédrale. Beaucoup de touristes la remarquent, celle-ci, car le personnage a une position atypique. C'est aussi une sculpture souvent représentée dans les livres. A Strasbourg, on l'appelle le tentateur, car à l'image d'Eve, il tend une pomme et semble la proposer aux femmes à côté de lui. Mais c'est un tentateur dont il faut se méfier. Certes, il a l'air séduisant, on est prêt sur sa bonne mine à accepter son cadeau. Mais si vous observez derrière la statue, vous vous rendrez compte que plusieurs animaux démoniaques rampent sur son dos. Des serpents ou des crapauds. Autrement dit, cette sculpture est là pour vous dire, méfiez-vous des apparences. En tant que visiteur, méfiez-vous aussi de notre propension à regarder les sculptures dans leur globalité, sans prêter attention aux détails. Mais j'avoue, j'ai aussi ce défaut. Ces admirables statues de la fin du XVe siècle vont nous servir de leçon. Nous sommes sur le portail Saint-Laurent, côté nord de la cathédrale. Ces sculptures représentent les rois mages. Ils sont en train d'apporter à la Vierge de l'encens, de l'or et de la myrrhe, une plante aromatique. Ce sont des chefs-d'oeuvre. Notez la puissance que dégagent ces statues. Le soin apporté par le sculpteur a individualisé les portraits, la lourdeur des drapés. Mais parmi ces rois mages, il y en a un qui attire l'œil plus que les autres. C'est celui-ci, Balthazar. Il est représenté sous l'étrie d'un noir, d'un mort comme on disait à l'époque. Ce qui ne doit pas vous étonner, car ce roi mages était censé venir d'Afrique. Et à partir du XVe siècle, sur les vitraux, dans les peintures, Balthazar se distingue de ses compagnons par son teint noir, ses cheveux crépus et son nez. Mais ce qui m'interpelle le plus dans cette sculpture, ce n'est pas les traits africains du personnage. C'est un détail que vous ne verrez peut-être jamais chez les hommes et les femmes sculptés ou peints dans une église. « Balthazar a les dents du bonheur, ce qui rend ce roi mages unique à ma connaissance. » Mais vous pourrez toujours me démentir dans les commentaires. Pour bien comprendre ce caractère exceptionnel, il faut savoir qu'habituellement, les artistes ne représentent pas les dents des personnages, parce que c'est vulgaire. Dans la vie quotidienne, autrefois, c'était une attitude vulgaire de montrer ses dents. Même quand on souriait, on plissait alors sa bouche sans l'ouvrir. Les seules fois où vous apercevrez la dentition d'un personnage ou une statue ou une peinture médiévale, ce sont des diables, des démons, des fous, des ivrognes, de pauvres gens. Alors qu'un homme ou une femme bien éduquée, qui plus est un saint, reste bouche cousue. Et ce Balthazar rompt cette règle. J'aimerais vous expliquer d'autres choses sur cette cathédrale, mais je crains de diluer le message principal de cette vidéo. Vous incitez à faire davantage attention lors de vos visites d'église à tous ces micro-détails. Observez attentivement les parties hautes d'un monument, d'une église. C'est dans ces endroits difficilement visibles que s'exprime souvent la fantaisie des sculpteurs. Quand une sculpture vous présente une foule de personnages, ne vous découragez pas. Fouillez du regard cette multitude à la recherche du taille bizarre. Vous avez vu qu'on en a trouvé. Ne restez pas focalisés sur les grandes statues, il peut y en avoir de plus curieuses autour. Enfin, dernier conseil, regardez les coins, les angles intérieurs ou extérieurs d'une église. Toutes ces zones qui restent dans l'ombre la plupart de la journée. Avec un regard influté, je suis convaincu qu'à votre tour, vous ferez de surprenantes découvertes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501